Musique Les nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Guglielmo Marconi mesurait-il à quel point son invention allait bouleverser l'histoire ? Sans doute pas, mais disparu en 1937, il eut largement le temps de réaliser que la radio, la maîtrise des ondes, était devenue un enjeu politique majeur de ces années 30 qui annonçait un avenir très sombre. Dans le deuxième des trois volets de la série Un homme, une ville consacré à Marconi et à la radio, on peut d'ailleurs entendre sa fille, Dénia Marconi, décrire et regretter ce que furent les relations de son père vieillissant avec Mussolini et le fascisme. Dans cette émission que nous allons entendre, au micro de Thierry Garcin, Pierre Schaeffer parcourait l'histoire du XXe siècle, dont la radio aura été le témoin et l'actrice avant d'en devenir la mémoire. Des éructations d'Hitler aux chars soviétiques en 68 à Prague, en passant par Daladier, revenant de Munich, les messages personnels de Radio Londres, De Gaulle dans Paris libérée, le mur de Berlin en 61, Malraux en 64, accueillant les cendres de Jean Moulin au Panthéon, et les barricades de mai du quartier latin quatre ans plus tard. Ces archives radiophoniques, éclairées par la parole de Pierre Schaeffer, nous offrent peut-être ici l'occasion de méditer sur ce qu'est l'influence de la science et de la technique sur le cours de l'histoire et le récit qu'on en fait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion française vous invite à écouter ce soir... Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes, Guglielmo Marconi, 1874-1937. Bonjour mes chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Seconde de trois émissions, les ondes, acteurs de l'histoire. Allô ? Allô ? Le studio d'Essèche ? Oui ? Est-ce que je pourrais parler à M. Schaeffer ? C'est moi. Ah bonjour chère amie du temps. Qu'est-ce qui est là ? Éloard. Ah bon, bonsoir. Très gentil votre appel aux armes, je viens de l'entendre. Oui. Mais les combattants sont depuis longtemps dans la rue. Oui. Faut-il que nous descendions dans le noir, comme ça, avec nos bouteaux de cuisine, c'est 11 heures. Non, il s'agit d'abord de confirmer que l'insurrection est bien appuyée et par le quartier général FFI et par le gouvernement provisoire pour dissiper le malentendu de la trêve. Bon. Et puis ensuite il s'agit de donner aux pariviens des informations, de leur faire comprendre dans quel esprit se passe l'insurrection. La radio aussi combat. Eh bien, je vous remercie. Bonsoir. Alors au revoir chère amie. Avec comme médiateur Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de... L'ORTF présente... L'ORTF. L'invité de la onzième heure. Est-ce que vous aimez les chansons ? Oui ! Préparation Thierry Garcin, réalisation Jean-Claude Loiseau. Bonsoir et à demain, si vous le voulez bien. A 23 ans, Guglielmo Marconi fondait ce qui est après tout la première société de radio. Il venait de lancer dans l'air non seulement l'idée des ondes, mais surtout une sorte de révolution. Celui qui, deux ans avant, au premier étage d'une villa des environs de Bologne, était parvenu à faire voyager les ondes, malgré les obstacles naturels, figurera très vite à la fois un industriel hors pair et un savant incontesté. C'est en 1909 qu'il reçoit le prix Nobel. Italo-Britannique, de par ses origines, sa culture et son caractère, on l'a vu la semaine dernière grâce au riche témoignage de sa fille, Madame Denia Paretsche Marconi, rencontrée à Rome, et grâce aux commentaires de Mario Baldini de la Fondation Marconi de Bologne, Marconi est le discret témoin d'une équipée, d'une épopée, la sienne. Redevable à Hertz, Tesla, Lodge, Popov, sans parler des techniciens français, Branly, Ducreté et surtout le commandant Ferrier, qui font partie de l'environnement scientifique de l'époque, Guglielmo Marconi aura modifié le visage de la planète. Pour une fois, ces mots ne sont pas trop forts. Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, en compagnie de notre invité Pierre Schaeffer, lui-même de formation scientifique, il est polytechnicien, c'est encore de consacrer cette seconde émission à l'histoire, telle que les ondes en furent les vecteurs et les acteurs. Beaucoup de documents tragiques, symboliques, étranges, trouvés grâce à la phonothèque de l'INA, nous serons comme autant de miroirs, c'est-à-dire autant de perspectives, avec les effets de fuite correspondants. Voyage dans le temps, ou plutôt dans la durée de notre propre histoire, celle de Marconi, qui permettra une réflexion appliquée sur la communication. On a toujours dit que mon père était fasciste, mais je ne crois pas que vraiment c'était comme cela. Mussolini a usé beaucoup mon père, et lui a... Il l'a utilisé. Il l'a utilisé, et voilà. Et on lui a donné beaucoup d'honneur. Et mon père, en vieillissant, était plus content de recevoir ces honneurs. Peut-être comme revanche, parce qu'au commencement de sa vie, l'Italie l'avait presque renvoyée du pays. Et alors, quand il était plus... Plus âgé. Plus âgé, il était plus prone à recevoir ces honneurs. Moi, je trouve que c'est un peu un dommage, parce que c'était mieux comme il était auparavant, je trouve. Et ça correspondait mieux à son caractère. À son caractère, oui. La politique, par exemple, en famille, il en parlait ? Bien... À cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 30. Dans les années 30, oui. Je me rappelle une fois, il m'a dit que Mussolini, il était allé trouver, parce qu'il allait régulièrement trouver Mussolini, mais que je me rappelle très bien quand il me dit mais il ne veut entendre que ce qu'il veut entendre. Vous avez imaginé, tout de même, Mme Arconi, ce qu'aurait été votre père et quelles auraient été ses réactions s'il avait vécu jusqu'à la fin de la guerre mondiale, par exemple ? J'ai toujours pensé qu'il est mort au moment juste, parce qu'il aurait beaucoup souffert de la guerre entre l'Angleterre et l'Italie, parce qu'il aimait beaucoup l'Angleterre, il se sentait beaucoup anglais, il était comme caractère très anglais, vraiment. Et alors il aurait beaucoup souffert de cela. La guerre contre l'Austria-Ungheria, qui, sous l'alte guida de Sua Maestà, il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915. L'Université d'Ottawa, S'il est un domaine où les ondes furent porteuses d'espoir, de peur, d'énigme, c'est bien celui de la guerre. Quelques instantanées, couleurs sépia, on reconnaîtra le général de Gaulle le 28 juin 40, Paul Reynaud aussi, pour mieux mesurer l'ampleur de cette révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Paris, l'ensemble des stations du réseau national français, station de l'Afrique du Nord, station rond de course Paris mondiale. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre M. Paul Reynaud, président du conseil. L'objectif est resté le même, vaincre l'ennemi. L'heure que nous vivons est décisive. Au cours des longs siècles de notre histoire, il y en a eu peu de semblables. La situation est claire et elle est simple. Sous nos yeux, par tous les moyens, tente à s'établir sur une grande partie de l'Europe, l'hégémonie du Reich. Veuillez écouter l'émission du centre d'information. Radio Paris mondiale Radio Paris mondiale Radio Paris est allemand Radio Paris mondiale Radio Paris mondiale Radio Paris mondiale Radio Paris est allemand Généraux commandants supérieurs, gouverneurs dans l'Empire, mettez-vous en rapport avec moi pour unir nos efforts de résistance et sauver les terres françaises. Malgré les capitulations déjà faites par tant de ceux qui sont responsables de l'honneur du drapeau et de la grandeur de la patrie, la France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons par les armes. Voyez les auxiliaires des forces concernant l'Honneur. Formez de petits groupes d'amis sûrs. Organisez votre ravitaillement. Écoutez et suivez nos consignes. Elles vous permettront de prendre part au combat de la libération. Répétez, diffusez cette consigne. Paris ne sera jamais ce qu'il a été aujourd'hui. Un pari de flammes, de délire, de délivrance, de colère, d'héroïsme, d'inépuisable générosité. Un pari qui réunissait d'un seul coup, d'un seul élan, toutes ses traditions révolutionnaires et toutes ses traditions nationales. On dit que les guerriers antiques s'insultaient copieusement avant d'agiter leurs armes. Et c'était des combats à l'arme blanche, à main plate et en somme à voix haute. Il me semble que dans les guerres modernes, et surtout les guerres froides, la parole reprend ses droits, quitte à recourir à la sonorisation, aux parleurs, aux décibels. Voici une archive tellement bizarre que sans la défleurer, il faut quand même introduire à son écoute. On va commencer par la douillette, radio de Paris, avec son petit indicatif, déçué, sa voix feutrée. Et puis on va passer à un autre décor, à un autre lieu. Et puisqu'il s'agit de guerres froides, ce sera autour de Berlin, que les camions sonorisés vont s'insulter. Mais on va passer peu à peu du studio Douillet de Paris, à un speaker local très poli, qui va nous introduire ce qu'il appelle de jeunes fonctionnaires dynamiques, de courageux jeunes gens, dit-il, d'une voix extrêmement continue, extrêmement suave. Et puis il va donner des détails techniques, il va dire que ces jeunes gens courageux, ces fonctionnaires dynamiques, ont des haut-parleurs de sans faune. Ce n'est pas un faune, c'est une unité, c'est comme le décibel. Et tout ça pour suggérer aussi qu'on va entendre quelque chose qui va rappeler, nous sommes en novembre, c'est à Berlin, pourquoi pas les sapins de Noël ? Et en 1961 ? Et en 1961. Et nous allons entendre des paroles, dit-il, que nous allons reconnaître aisément. Alors, moi qui sais, nous allons tout dire. C'est, paraît-il, le chant des esclaves dans un opéra de Verdi qui s'appelle Nabucco. Il faut le savoir. Et puis ce qui est intéressant, Pierre Schaeffer, aussi, dans cet archive qu'on va entendre, donc de 1961, lors de la construction du mur, très exactement, c'est que finalement le journaliste parle beaucoup, fait entendre finalement très peu la musique, et que c'est déjà le triomphe de la parole et du commentaire. Et on a le mur de Berlin quasiment en studio. Interactualité En attendant, quelle est la situation à Berlin ? Toujours la même, toujours cette atmosphère lourde à la frontière entre les deux Berlins, toujours cette muraille de plus en plus hermétique, qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait encore quelques fuites dramatiques, et quelques tentatives pour garder le contact, comme celle dont notre correspondant là-bas a été le témoin. Je suppose que nombreux seront ceux de nos auditeurs, qui auront compris ce que ces paroles allemands signifiaient. Ici, studio des Barbelés, nous vous donnons les informations quotidiennes, bonjour. Mais ces paroles ont, en réalité, une signification plus profonde ici à Berlin. En effet, c'est par ces mots que débute une émission unique en son genre. Quelques jours après les événements du 13 août, une équipe de jeunes fonctionnaires dynamiques a décidé de porter la bonne parole de l'autre côté du mur. Après avoir débuté avec des moyens de fortune, ils ont aujourd'hui plusieurs camionnettes équipées de six haut-parleurs, qui, avec une puissance d'environ 100 faunes, diffusent les informations de l'Ouest. Nous les avons suivis aujourd'hui dans la Bernauer Straße, devenue tragiquement célèbre. La voiture se place le plus près possible du mur, et commence son émission entrecoupée de musique. Vous les entendez actuellement en train de donner les renseignements, les dernières informations. Il en résulte bien souvent que ces courageux jeunes gens, qui font ça plus par profession de foi politique, soit qu'il leur faut un certain courage, car ils sont souvent bombardés avec des grenades, de crémogènes, avec des pierres. Et, encore plus souvent, de l'autre côté du mur, apparaît une voiture, armée également de haut-parleurs, qui, elle, diffuse de la musique bruyante, du jazz, ou alors des bruits. Et quand les deux voitures se retrouvent dans le même endroit, il en résulte une cacophonie extraordinaire. J'espère qu'on pourra l'entendre. Voilà ce que nous attendions. De l'autre côté vient d'arriver la voiture similaire. Vous entendez ce qu'il en résulte. Un qui se poumonne d'un côté et essaye de couvrir le bruit, et de l'autre côté, de la musique. Pas manquez-vous mieux entendre ça et de recevoir quelques grenades lacrymogènes. Mais c'est un des détails amusants. Parmi ceux qui manquent, la tragédie du mur de Berlin. En haut Paris, ici Berlin. Voilà, et puis bien sûr, Pierre Schaeffer, une autre archive, et on va entendre, d'ailleurs c'est une liaison qui est presque symbolique, on a entendu dans l'indicatif de 1961, l'indicatif de France Inter, du morse. Et on va entendre à nouveau du morse, mais c'est en 68, et là c'est en toile de fond, et c'est du morse, comment dire, presque, qui a l'air clandestin. Et l'émission elle-même est une sorte de voix de l'ombre. Donc 1968, Prague, et c'est juste après l'invasion par les troupes du pacte de Varsovie, donc de la capitale. Et là, je trouve que ce rapprochement des deux archives est très significatif, parce que le mur de Berlin, ça peut être tragique, c'est tellement, le reportage est tellement bizarrement fait, n'est-ce pas, cette voix défaillante de mauvais comédien, ces musiques de fond d'opéra comique, même d'opéra tragique, ne nous convainquent pas. Et, bon, les deux camions qui, de chaque côté du mur de Berlin, se font la guerre par 100 décibels, ne nous convainquent pas. Bien autrement tragique, bien autrement pathétique, et sans mise en onde, est l'archive que nous allons entendre des derniers propos de Radio Prague Libre. Et alors là, je crois qu'il faut faire remarquer que, quand une institution, n'est-ce pas, fait entendre sa voix pour la dernière fois, ou peut-être comme on l'entendra par la suite pour des archives plus glorieuses, plus gaies du moins, pour la première fois, l'institution a une sorte de validité, n'est-ce pas, que n'ont pas les camions des courageux jeunes gens et des jeunes fonctionnaires dynamiques, n'est-ce pas ? Une légitimité du message. Une légitimité. Et surtout, quand une institution, n'est-ce pas, quand la voix d'un pays annonce qu'elle va s'éteindre, et que, sur ordre du gouvernement, elle fait ses dernières proclamations par onde courte pour que la planète entière entende la voix de la nation moribonde, les dernières volontés du pays expirant, il y a là, évidemment, dans les ondes, et sans aucun trucage, quelque chose de tellement pathétique, de tellement authentique, qu'on ne peut qu'écouter ça avec respect. Attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Je cite. Les agences officielles de quelques états socialistes ont annoncé que dans les rues de Prague, il y a des automobiles distribuant des armes aux comptes révolutionnaires. Le gouvernement tchécoslovaque déclare que ces informations sont fortes. Elles doivent servir aux occupants en tant que prétexte pour leurs actions contre la population. Le gouvernement annonce simultanément que leurs promesses données par les occupants au président Soboda que les sièges des administrations centrales sont évacués et les organes du gouvernement pourront fonctionner librement n'a pas été tenu. Au contraire, d'autres centres ont été occupés tels que le ministère de l'Industrie Lourdes. Dans quelques endroits, les milices populaires ont été désarmées et leurs armes enlevées. Le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leur activité envers les organes du gouvernement. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langue étrangère. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances nous permettront. Écoutez Radio Prague en français, anglais, allemand, italien, espagnol, tchèque et russe dans la bande de 48 à 51 mètres en deux courtes. Ici Prague. Et ça veut dire que quand cette voix sera tue, quand elle se sera tue, quand elle n'aura pas entendue, ça veut dire que ces gens qui parlent seront en prison, ou fusillés, ou en tout cas réduits à l'impuissance. Voilà ce que ça veut dire. Puis il y a Pierre Schaeffer, un autre document que nous avons tenu à vous faire écouter. C'est un peu d'ailleurs l'inverse de celui-ci, c'est lors de la libération de Paris que vous avez suivi de près. Et là, c'est évidemment donc l'émission glorieuse, et c'est l'expression que vous disiez tout à l'heure, l'émission donc glorieuse. Et là aussi, les ondes sont à la fois facteurs, acteurs de l'histoire et sont des événements en soi. Et ça, c'est un pays qui recouvre sa voix et évidemment, ce sont les hasards de l'histoire et quand j'ai parlé de gloire, c'est plutôt de gaieté, c'est plutôt de chance, n'est-ce pas ? Parce que qu'est-ce que la gloire et qu'est-ce que le destin de l'histoire dans cette distribution des punitions et des récompenses, c'est une chose à laquelle quand on vieille un peu, on se prend à penser. Alors je ne sais pas laquelle vous avez choisi, mais je vais vous également laisser la surprise. Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes, deux Alsaciennes en costume national lui ont offert un bouquet tricolore. Le général de Gaulle très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de fêtard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises, les gens se camouflent sous les chaises mais heureusement, mes chers militaires, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, il n'y a pas... Tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victime jusqu'à présent. Les coups de feu, les coups de feu crépitent toujours, les coups de feu crépitent toujours. Il s'allonge. Alors ça, c'est la voix des marciacs, marciacs jeunes, n'est-ce pas, marciacs sportifs. Qui avaient fait avec Michel Droit leur portage de la libération. Oui, et alors, on peut dire que ce qui se passe à Notre-Dame est incompréhensible, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas vraiment d'attentat, que des gens qui ont des tas, tellement d'armes de mitraillettes et d'armes qui n'ont peut-être pas assez servis, ont envie de s'en servir et qu'il se passe n'importe quoi. Et l'histoire se met en don, en ondes elle-même, n'est-ce pas, ça aurait pu être fait aussi bien en studio, mais pas mieux. Et on a l'impression que c'est une archive inauthentique. L'archive n'est pas inauthentique, c'est l'événement qui n'est presque pas authentique. C'est un événement vrai. On tirait des coups de feu à Notre-Dame, mais on ne sait pas qui, ni ce qui... Mais sur le général, d'ailleurs, tout de même. Pas forcément sur le général. Il se passait n'importe quoi, comme il se passe dans ces événements historiques. Voilà. Et on a un reportage de type sportif. Et alors, j'aimerais mieux, puisque vous m'avez offert celle-là que je connais par cœur, parce que j'en connais toutes les secondes, toutes les virgules. Je trouve que ça fait... C'est un peu exotique, n'est-ce pas, pour la libération de Paris. La libération de Paris, c'était autre chose. Évidemment, il y avait le Tédéum à Notre-Dame, il y avait les gens, il y avait l'Alsacienne tricolore qui se précipitait pour embrasser De Gaulle. Mais il y avait aussi les Champs-Elysées. Alors, j'aime mieux, je voudrais entendre aussi une autre voix, qui me paraît encore plus proche de la Résistance, puisque c'est celle d'un jeune juif nommé Crenès, n'est-ce pas, qui était mon camarade de Résistance, sous le patronage de Guignébert, avec d'autres gens qui, malheureusement, ne sont plus là, qui s'appellent De Vez, Le Luc, etc. Et le reportage de Crenès, sa voix énergique, nerveuse, passionnée, passionnante... Il commente l'événement, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Sur les Champs-Elysées. Il le commente d'une façon tout à fait personnelle. On ne ferait plus ça aujourd'hui. Voilà. Me paraît plus proche à la fois de ce qui se passait à Paris et des témoins, des résistants qui étaient encore debout pour en témoigner professionnellement au micro. L'arrivée du général de Gaulle sous l'arc de Trion a été saluée par le cri du capitaine Schumann, bonheur de sa crie. Et maintenant, avec ses compagnons de la première heure, le général Koenig, le général Jouin, les membres du gouvernement provisoire de la République, le général de Gaulle quitte l'arc de Trion, descendent à pied les Champs-Elysées en une marche triomphale au mépris d'un danger qui fait peser sur la joie immense de tout Paris accouru, l'immonde menace des salopards. Nous remontons l'histoire. Je crois que nous avons raison de parcourir l'histoire comme ça, parce qu'au fur et à mesure qu'on vit, n'est-ce pas ? Ce sont les premiers plans qui nous bouchent la vue et l'histoire comme la raconte dans les livres, ce n'est pas l'histoire telle que nous la vivons. Nous vivons l'histoire toujours arculant. C'est Valérie qui disait qu'on entre dans l'avenir arculant. Je crois que c'est une phrase qui mérite d'être retenue. Et dans une évocation comme celle que nous faisons en propos de la célèbre invention de Marconi qui a bouleversé l'histoire, non seulement elle a... Enfin, nous faisons une évocation dans les deux sens. Il est évident que, d'une part, l'histoire se raconte comme au présent par la radio, par la voix des ondes, par ces témoignages que nous sommes en train d'égrener. Et en même temps, l'histoire se fait grâce et par la radio. Oui, on imagine ce qu'était donc le discours d'Edouard Daladier revenant le 30 septembre 1938, donc de Munich, après les discussions avec Hitler. Oui. Je reviens aux Allemands. Après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. J'ai la certitude qu'elle est aujourd'hui sauvée grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration, il a cessé d'inspirer à Munich l'action des chefs de gouvernement des quatre grandes puissances occidentales. J'espère qu'après avoir franchi ce décidé dangereux, nous pourrons envisager un règlement général des grands problèmes européens. Ces heureux résultats sont aussi la conséquence certaine de l'émouvante discipline, du calme et de la résolution dont le peuple de France n'a cessé de faire preuve pendant tous ces derniers jours et pourquoi jamais le peuple de France n'a possédé davantage qu'aujourd'hui l'estime réelle et profonde de toutes les grandes nations. En fait, j'aimerais un peuple de l'Église laborieux et fort et notre devoir envers notre patrie est aussi l'intérêt de l'Europe et de la fin du monde. Voilà comment on parle à un peuple. C'est Daladier et ce n'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'histoire mais quand même on ne peut pas être insensible à ce qui se passe et au fait que Daladier et Munich est devenue une date infamante alors que Daladier retour de Munich a été acclamé par ce peuple auquel il parle si bien. Et alors je me bornerais à dire que le disque gratte. Bon, parce que l'histoire gratte aussi, l'histoire nous démange. Il y a même des tics de l'aiguille sur le disque. Il y a des tics de l'aiguille, il y a des tics au peuple, à la nation et presque au monde d'ailleurs. Et presque au monde qui, dit Daladier, est fier de ce bon hexago n'est-ce pas ? La partie n'était que remise. Munich a toujours été cité par l'histoire comme une date de défaite. Bon, il reste à souhaiter n'est-ce pas ? Puisque tous les jours c'est Munich quelque part comme on dit. Tous les jours quelque part c'est Munich pour quelqu'un. Et puis il y a une autre dimension peut-être dans cet archive donc de Daladier autour de Munich c'est le fait qu'il s'accorde d'une sorte de satisfait-cite des politiques aux politiques. Car finalement il y a le pouvoir oratoire des politiques qui est très nettement sous-entendu dans ce qu'il dit. Ils étaient là, ils ont su parler et ils retransmettent la bonne parole. Alors n'est-ce pas ? Le micro est sensible à la force. Et je pense que puisque c'est Daladier 38 et c'est Munich et ce sont des paroles de consolation recouvertes par la grisaille de l'enregistrement, par la grisaille et par le deuil de l'histoire je pense que vous allez me proposer d'entendre aussitôt après la voix terrible, la voix triomphante, la voix de l'antéchrist qui aussi par les ondes et beaucoup par les ondes et aussi par le spectacle, par le cérémonial, par le faste mais aussi beaucoup par l'espèce de dimension religieuse du discours et de la parole magique n'est-ce pas ? avait d'avance conquis les populations à son mythe fatal. polen a aujourd'hui mais dites-moi, vous me supronez, là, vous avez un enchaînement étonnant après Hitler, une chanteuse. Alors, c'est Yvonne Brottier qui, le 26 novembre 1921, a chanté un extrait du Barbier, mais aussi la Marseillaise et c'était, il faut le noter, la première grande manifestation radiophonique avec une émission de Saint-Assis près de Melun et c'était reçu à l'hôtel Lutetia, donc à Paris et lors d'un banquet en plus. Bon, parce que Lutetia, ça fait un peu l'hôtel Lutetia, ça fait un peu l'occupation encore, n'est-ce pas ? 1921. Et avec ses propres débuts à la radio, les propres débuts de la radio, avec cet émetteur de synthèse qui est dans le souvenir des gens qui ont étudié un peu la technique, mais c'est déjà loin dans les brumes. C'était des grands émetteurs en longue qui étaient près de Melun, n'est-ce pas ? Puissance 2 kilowatts. Oui, puissance 2 kilowatts. Et alors ce sont ces 2 kilowatts qui sont en train de chevroter dans l'aigu. Alors Pierre Schaeffer, si vous voulez plus de renseignements sur l'aspect technique, je rappelle 1921, l'une des premières grandes manifestations radiophoniques, un témoignage. Eh bien, l'installation technique était la suivante, nous assurions d'abord la liaison radio-téléphonique constante avec l'émetteur de synthèse pour synchroniser l'émission, et en même temps, nous avions pour mission d'installer le matériel sans que le public puisse s'apercevoir et que l'effet du surprise joue absolument. Vous avez caché ça dans des cache-pots ? Non, c'est-à-dire qu'à l'hôtel Lutetia, il y avait un balcon avec une jardinière qui se trouvait à mi-hauteur de la salle. Nous avons donc simplement dissimulé les haut-parleurs dans les plantes vertes et le matériel était dans une pièce à côté, ce qui fait que personne n'a pu se rendre compte avant d'avoir entendu. Et l'effet de surprise a été complet. Et je puis dire que tout s'est passé à l'entière satisfaction, nous n'avons eu aucun incident technique. Alors c'est amusant parce qu'ils avaient déjà, au début, dès le début, ils avaient honte des appareils, les techniciens étaient pudiques. Et en même temps, on leur demandait de les cacher. Parce que moi, quand j'ai mis mes premiers micros à l'opéra, c'était pas à ce moment-là, c'était à ce moment-là, j'étais en cinquième. Mais, disons, 15 ans après, mettons, dans mes débuts à la radio, j'ai mis aussi, moi, comme comédie, les techniciens, mes micros, non pas dans les plantes vertes, mais dans les cintres de l'opéra, derrière les piliers. Et M. Rouchet, alors directeur, écoque, ancien polytechnicien, mais directeur de l'opéra néanmoins, m'interdisait formellement qu'on puisse voir le moindre micro. De sorte que tout ça était clandestin. C'est plus comme ça aujourd'hui, hein, la technique se montre partout, la technique est ambitieuse, la technique est démonstrative, exhibitionniste, n'est-ce pas ? Plus on a de technique, plus on est content, plus on l'a mort. Mais à cette époque-là, on savait se tenir. Alors, que dit la chanteuse ? On a interviewé la chanteuse. Je ne peux pas dire que j'avais le trac, parce que j'avais une telle émotion, que cette émotion tuait mon trac. Je prenais part à l'expérience, j'étais dans le bain avec tous ces messieurs, n'est-ce pas ? J'avais peur que des parasites et de la tour Eiffel. Je suppose que là-bas, à Saint-Assise, enfin, ça devait tout de même vibrer ferme. Oh, ça a été une chose inoubliable pour moi, de voir l'émotion qui avait précédé d'ailleurs cette expérience. Tous les jours précédents, avec tous ces ingénieurs, nous avons fait mille expériences, ces gens étaient bouleversés, avaient les larmes aux yeux, n'est-ce pas ? Et moi-même, je regrettais de n'y rien comprendre, car inutile de vous dire que j'étais là tout à fait ensourde et en aveugle. Est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là que vous étiez placée dans quelque chose en train de naître et qui allait devenir quelque chose d'immense ? Non, ça, pas du tout. J'ai cru que cela resterait une expérience intéressante, n'est-ce pas ? Mais qui ne sortirait pas du domaine expérimental ? Non, qui n'en sortirait pas dans le domaine artistique tout au moins. Oui, cette chanteuse, elle est entrée aussi dans l'avenir à reculons, n'est-ce pas ? En sourde et en aveugle, comme elle dit, elle est sympathique, elle témoigne de réactions bien humaines, n'est-ce pas ? Nous sommes tous comme ça. Mais puisque vous me proposez le tapis volant de l'histoire et des archives, je voudrais bien que vous me donniez, puisque j'ai dit que ça se passait vers les années 20-21, que j'étais en cinquième. Alors, vieillissez-moi de 15 ans, je voudrais que vous me fassiez entendre l'un des premiers reportages de mon temps, c'est-à-dire... Que vous avez entendu ? Non, que j'ai... Enfin, que vous avez entendu peut-être à l'époque, je veux dire. Que j'ai peut-être pas entendu parce que j'entendais pas tout, mais comme j'étais l'ingénieur préposé aux équipes de reportage, j'avais sous ma houlette des techniciens fantastiques, des pionniers comme Tartarin, Caïvet, etc., qui sont des grands noms des pionniers de la première radio, et nous faisions des reportages en cachant les micros dans les plantes vertes, comme on vous a dit. Et alors, si vous me trouvez une archive de 35, ça sera une archive que je n'aurais peut-être pas entendue, mais que par délégation de mes valeureux collaborateurs que je viens d'évoquer, elle aurait été faite à ce moment-là avec des micros à charbon qui gargouillaient, qui n'étaient pas brillants, qui n'étaient pas de haute fidélité, mais qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Alors, écoutez, Pierre Schaeffer, 1935, il y a quelque chose le 6 janvier, ce n'est pas facile de trouver une archive à cette époque-là. C'est la fête des rois mages, en plus, oui. Exactement, l'inauguration du funiculaire de Montmartre, c'est un reportage de Georges Géville, et vous ne m'en voudrez pas si ça dure 3 minutes 58, et donc ce serait donc, d'une certaine façon, le fruit de votre labeur de l'époque. Oui, oui, le fruit de nos labeurs. Je voudrais, pour terminer ce rapide exposé, une promenade au vieux Montmartre que je vous conseille de faire, et pour laquelle je me propose d'effectuer un radio-reportage spécial, vous dire quelques mots de la basilique du Sacré-Cœur, qui, avec la tour Eiffel, domine Paris. Au point où je me trouve, j'ai tout Paris sous les yeux, et je vous assure que l'inspiration est forte si je me laisse caler à mon lyrisme de vous raconter beaucoup de choses qui dépasseraient l'horreur. Mes chers éditeurs, je crois que l'heure approche. J'ai, en ce moment-ci, sous mes yeux, une charmante demoiselle du Cœur de Mimi Pinson me demande de chanter de lignes, vous comprenez que j'admire plus d'aucune façon. C'est avec la plus grande joie, mademoiselle, je vous en prie, vous êtes prêts que vous pouvez commencer, ce n'est pas moi qui battrai la mesure, vous êtes prêts. C'est un à peu près lacanien, ça, on inaugure un funiculaire et on chante cet hymne. J'avais entendu « Funiculis, funiculis », c'est le moment où jamais elles n'ont pas dit « Funiculis, funiculis », mais enfin elles le sous-entendaient. Quel dommage qui tombe de l'eau. Je vous assure que le Côte d'Oil est absolument charmant. Ce soir, Saint-Pierre, joli, harmonier, aux lignes, gracieuse, ces autobus dans le bas, toutes ces foules qui s'étalent depuis le bas de la station. On croirait véritablement un filmiculaire qui monte au sommet du Mont-Blanc. Non, il n'y a pas encore de filmiculaire qui monte au sommet du Mont-Blanc, mais en fait, ça viendra probablement. Je pense que vous entendez en bas, car je vois, mais je n'entends pas, dans le bourgis du table qui se déroule, des poulies qui tournent, des tambours qui sont en action, qui va donner, qui descend. Je n'entends pas la musique, mais je suppose que vous entendez la musique à l'autre micro. C'est bien d'ailleurs de leur faire signe de commencer, je ne sais pas. Et maintenant, nous allons redescendre vers les régions plus parisiennes. Là, vous ne m'avez pas gâté, parce que quand même, nous faisions des reportages un peu plus nets que ça. Ça avait beau être sur du disque souple, c'était moins... Je crois que, si vous voulez, ces disques-là, ça a été conservé sur disques. Et bien, un disque souple en 45 ans, il est foutu. C'est-à-dire que le bruit de fond, la grisaille qu'on entend, ce n'était pas la grisaille d'origine. Parce qu'alors, quand même, l'honneur professionnel et l'exactitude me font un devoir de dire que c'était beaucoup meilleur que ça. Malheureusement, les sillons sont morts, l'écaille, la vinylite s'est complètement durcie, et quand on la recopie, même si ça a été recopié sur bande magnétique il y a 20 ans, c'était déjà fichu. C'est-à-dire que les archives sonores se décomposent comme des cadavres, n'est-ce pas ? Et cela, c'est deux ans avant la mort de Marconi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà un petit peu dans le commentaire, la télévision. Il y a ce mélange de variétés et d'événements, puisque c'est quand même un événement important pour la ville de Paris, la commune de Marconi. Oui, mais une petite fille demande à chanter, on la fait chanter au micro. Ah non, on la fait chanter si elle peut, oui, oui. Comme elle ne peut pas, on fait tourner un disque. Ici Radio Vatican, édition française du bulletin d'information, diffusée en onde courte sur 6190, 7250, 9645, 11740... Radio Vatican, diaspora de la pensée pontificale, diffuse en 34 langues, dont l'espéranto, qui n'en est peut-être pas forcément une. Le père Moreau, responsable des émissions en langue française, nous dit comment cette aventure participe encore de la galaxie Marconi. La grande idée de Pionz, où l'on voit que cet homme était extrêmement moderne, c'est la radio. La radio venait, je ne dis pas d'être inventée, mais elle était encore un peu dans l'élange, la radio, en 1929. Et c'est alors que Pionz a demandé à un grand savant italien, l'inventeur de la radio, à Marconi, d'installer une radio au Vatican. Et Marconi a répondu qu'il acceptait, à condition que ce soit gratuit. Marconi ne voulait pas être payé, il n'a pas été payé. Il a offert gratuitement ses services à l'église pour installer la radio. Et c'est donc le 12 février 1931 que Marconi, avec Pionz, ont inauguré le premier émetteur de Radio Vatican. C'était un émetteur onde courte de 10 kilowatts. Et la première transmission a été reçue à Terre-Neuve, à Gander. Et si vous allez un jour à Terre-Neuve, à l'aéroport de Gander, vous verrez une plaque de marbre qui rappelle cette transmission. Ça a marché comme ça jusqu'en 1937. En 1937, on a adjoint un émetteur de 25 kilowatts. Et pendant toute la guerre, la radio Vatican a donné tous les jours des bulletins de nouvelles. Et comme c'est un État indépendant, il n'était pas soumis à la censure militaire, ce qui permettait au Vatican de donner des nouvelles intéressantes pour tout le monde. Et c'était très écouté. La radio Vatican a aidé également, grâce au service de la Croix-Rouge, à faire se retrouver des personnes qui avaient été dispersées lors de l'invasion allemande. Et on est allé comme ça jusqu'après la guerre en 1950. Nous sommes avec Pidouze à ce moment-là. Et en 1951, Pidouze a obtenu du gouvernement italien l'extraterritorialité d'un territoire qui se trouve à peu près à 20 kilomètres à vol d'oiseau, au nord de Rome, près d'un village qui s'appelle la Storta. Et sur ce grand terrain de la Storta, qui s'appelle Santa Maria de Galleria, on a construit la station. Pour vous donner un chiffre, ce terrain fait 400 hectares, donc dix fois plus grand que le Vatican. Le pape est non seulement une grande puissance spirituelle, comme par ailleurs, mais il est aussi une assez grande puissance temporelle, parce que le Vatican a des antennes. Et dans le concert des nations, que j'ai souvent fréquenté, lorsque les nations se disputent les longueurs d'ondes, il y a toujours un padre du Vatican, qui est un technicien distingué, j'en ai connu, et qui discute ferme aussi le bout de gras pour ramener au Vatican les longueurs d'ondes Vatican. De sorte que, quand le pape Paul VI, comme tout autre pape, s'adresse à la radio, il est partie prenante. Il est non seulement une puissance émettrice, en tant que territoire, en tant qu'antenne, en tant que kilowatts, il est aussi le pasteur des ondes. C'est également de radio que le souverain pontife a parlé aujourd'hui, dans un message adressé au monde à l'occasion de la semaine mondiale de la radio. Notre message veut saluer la parole, la parole dont la radio se fait l'instrument. La parole est l'expression de l'esprit, et la radio offre à l'esprit un service dont jusqu'à présent il n'avait jamais pu jouir, celui de pouvoir rayonner dans les cieux et dans les âmes au fur et à mesure qu'elle tente à devenir universelle. C'est le triomphe de la parole, c'est un triomphe de l'esprit. Oui, je suis content d'entendre ça, n'est-ce pas ? Je trouve que nous devrions nous aider de cette parole papale pour nous interroger derrière lui, derrière ce souhait, n'est-ce pas, que la radio soit la voix non seulement de quelque chose, mais de quelqu'un. Qui peut être interprétée comme un vœu pieux. Oui. Nous avons entendu, n'est-ce pas, des événements, des porte-voix, des porte-paroles d'événements, des fureurs, fureurs populaires, des fureurs du dictateur, grandes peurs, cris de consolation, cris de libération, cris de désolation, cris de mort, cris d'agonie des populations. Nous avons entendu tout ça. Ce n'est pas beaucoup cette voix. Enfin, si c'est ça la voix de la radio, c'est vraiment la voix de l'humanité dans son caractère tragique. Alors peut-être que, pour terminer d'une manière plus consolante, plus humaine, plus proche de l'homme, nous aimerions entendre maintenant des vraies voix, les voix de quelqu'un. Et pour rester dans l'ambiance, restons dans les personnages historiques, peut-être, mais tâchons de trouver des voix qui avaient la prétention d'incarner autre chose que la brutalité de l'événement et de la menace. Quelle occasion virilifique offrait à sa panacée la difficulté d'accorder la France et l'Allemagne sur le sujet du réarmement allemand. Et quoi ? Voilà deux peuples qui se battent depuis plus de 20 siècles. L'Allemagne étant portée sans cesse par l'instinct de la domination, hier encore, elle a fallu tuer la France. Il s'en est fallu de très peu. En rien de plus simple que d'arranger cela. Mélangeons cette France avec cette Allemagne. Puisque la France victorieuse a une armée et que l'Allemagne vaincue n'en a pas. Supprimons l'armée française. Nous ferons ensuite une armée apatride de Français et d'Allemands. Et comme ils font un gouvernement au-dessus d'une armée, nous ferons aussi un gouvernement apatride. Une technocratie. Ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance excepté pour les apparences. Et il est sorti de l'inspiration. Le traité que l'on sait, que l'on sait, bien que bien peu le connaissent. Alors Pierre Schaeffer, l'inspiration et l'inspirateur, c'était bien sûr Jean Monnet. Il s'agissait de la querelle de la CED. C'était une conférence de presse du général en 1953, donc bien avant l'époque où il a utilisé la radio et la télévision en chef d'État. Oui. Et quoi que l'enregistrement en loi aussi est vieilli, n'est-ce pas ? La voix est assez déformée. Il n'en reste que le filigrane, une espèce de caricature, une espèce de dessin. On voit aussitôt que sur un sujet aussi colossal, un sujet qui n'a rien de confidentiel et de personnel, le génie de De Gaulle, qui n'est pas un génie spécialement oratoire. Bien entendu, on peut admirer l'orateur, mais c'est surtout quelqu'un qui se met à parler des événements en n'y prenant part, en en étant le témoin. Il parle, si j'ose dire, comme parlerait un Français Moyen. Il s'indigne comme s'indignerait quelqu'un au coin du café du commerce, n'est-ce pas ? Et c'est ce don prodigieux d'associer le propos de tout le monde avec le propos du principal responsable, n'est-ce pas ? qui est le génie tout à fait simple, tout à fait exceptionnel d'un homme politique qui sait parler comme tout le monde. Il est très rare qu'un homme politique sache parler comme tout le monde en raison des responsabilités qui sont les siennes, en raison des sujets qu'il traite, qui ne sont pas les sujets de tout le monde. Mais un homme politique, dans la parole, est quelqu'un qui traite de sujets prodigieux, prodigieusement graves, avec le ton de tout le monde. Et surtout quand il parle à la radio, où là il n'y a pas d'effet oratoire, où il n'y a pas de présence, il est dissimulé, il est derrière un micro, loin de tout le monde, et il parle à chacun, il ne parle pas à une foule rassemblée dans un vélodrome d'hiver. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puissent tout cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlés aux cris perdus des moutons des tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombre défigurée. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Alors, ce qui est intéressant aussi, Pierre Schaeffer, vous avez sans doute la même impression, c'est tout simplement que la radio a fini par tuer, en privilégiant l'art oratoire, mais aussi d'autres choses, et un langage plus stéréotypé, a fini par tuer toute forme un peu directe d'émotions, d'expression, et lorsqu'on travaille souvent sur les archives, on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile dans des émissions de style débat en direct, ou l'équivalent, de trouver simplement un peu de vérité de la part d'invités qui ne sont pas forcément des politiques. Elle a appris un nouveau savoir-vivre. Il y a une manière de se tenir au micro comme de se tenir à table. Quand on est devant une population, même vaste, n'est-ce pas, dans un rayon politique, dans un meeting, et qu'il n'en reste pas de traces, on peut faire ce qu'on veut parce qu'il y a une grâce du moment et on s'adapte aux gens qui sont là et on prend le ton qui leur convient et on est interrompu, on est guidé par l'espèce de fil conducteur qui se passe entre les gens qui sont là. Mais quand on est derrière un micro, on parle absolument dans le vide. C'est un vide terrifiant, c'est un vide factice puisque ce vide est rempli de millions et de millions d'oreilles. Donc celui qui sait faire le saut périlleux au-dessus de ce vide, n'est-ce pas, alors il prend des précautions ou bien alors il a le génie de la sincérité, le génie d'une certaine dialectique ou bien alors il prend des précautions, il sait se tenir, il en dit le moins possible et il a ce ton glacé, ce ton soi-disant objectif que vous dites. On a trouvé tout de même une archive qui date de 1948 qui est assez émouvante en elle-même, c'est l'hommage à Pierre Bourdon, c'était le 20 août 48 juste après sa mort, Pierre Bourdon, l'une des voix de Londres, de Radio Londres et c'est Jean Auberlé qui lui rend hommage. Oui, alors là c'est un Auberlé, n'est-ce pas, qui ne prend pas l'embouchure officielle, c'est le camarade qui parle, le camarade disparu et c'est ça qui transparaît. Et paradoxalement, c'est un moment de radio. Et c'est un moment de radio. Mon cher Pierre, tu m'avais demandé de t'accompagner dans le midi. Je n'avais pas pu t'accompagner et je ne me doutais pas que trois jours après j'irais en avion de chercher au bord de la Méditerranée. Devant cette mer et ce ciel bleu, je ne pouvais pas imaginer que tu avais disparu pour toujours dans un accident stupide. Tu étais si nécessaire à tous les Français par ton intelligence, ta pureté, ton honnêteté. Quand nous étions à Londres et Dieu sait si le temps nous a paru long malgré le tact des Anglais, tu me disais tout le temps quand on rentrera en France, on se promènera partout. On ira tout voir. Et tu me disais nous suivrons l'itinéraire d'Alexandre Dumas, celui de D'Artagnan dans la Loire, de Chico en Dordogne, de Bussi d'Amboise. Et puis, tu étais si heureux de revoir ton pays et tu avais si confiance en lui comme il avait eu confiance en toi pendant quatre ans. Tu vas lui manquer à la France. Quant à tes amis, écoute Pierre, nous sommes là comme à Londres, réunis. Nous pensons à toi, à ta gentille figure, à ta belle âme. Et nous allons parler de toi aux Français pour qu'ils sachent bien qui tu étais et qui ils ont perdu. Je suis touché, moi, de réentendre cet hommage d'Auberlé à Bourdon puisque avec des camarades de la radio, du service de la recherche, nous avons eu l'avantage d'occuper pendant une quinzaine d'années ce centre qui avait reçu de Bourdon son nom, c'est pas le centre Pierre Bourdon. Dites-moi, nous arrivons en fin de notre évocation, j'aimerais beaucoup que vous joigniez deux archives à la même date de deux choses qui apparemment étaient semblables, de deux barricades qui en 68 étaient l'une à Paris et l'autre à Prague pour montrer ce qui me paraît quand même être la philosophie de cette émission que sous des dehors semblables, sous une même technique et avec apparemment la même dramatique et le même rendu et le même rendu se cachent des histoires si différentes et que ce micro, cette radio qui a l'air transparente c'est probablement encore le plus perfide des masques. Je voudrais que les auditeurs comprennent à travers ces deux reportages Paris-Barricade 68 fausse révolution ou révolution gay carnaval du désir de liberté d'un peuple peut-être trop gâté et puis 68 à Prague encore des gens qui vont mourir et qui disent leurs derniers mots au micro. À trois mois de différence. Écoutez, ça y est, ça change maintenant nous sommes derrière nous sommes derrière les gardés mobiles ça pleut dans tous les sens c'est épouvantable ce sont des dizaines des centaines de cailloux de pavés qui volent maintenant des voitures se rebrouillent arrête la vache dans la main il y a deux voitures trois, quatre voitures qui sont retournées des grilles d'arbres des grilles d'arbres qui jougent la rue les policiers charge maintenant les manifestants là sur le boulevard Saint-Germain il y a un tas de sable mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait qu'on traînait qui avait la figure en sang je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée elle est allongée elle est complètement en sang voici les étudiants qui chargent maintenant reculez les étudiants chargent et bien les policiers vont reculer et même les CRS se font vont former une espèce de toit avec leur bouclier attention attention les premières fusées tout près de nous ne vous appelez pas que c'est des manifestants mais la rue est envahie pendant 50 minutes grâce à RTL ce soir là on va croire au dialogue le vice-recteur de la Sorbonne monsieur Chalin appelle au téléphone de notre rédaction au quartier latin Gessmar et Sauvageot sont assis dans l'une des voitures techniques de RTL sur chaque balcon et dans les rangs des manifestants les transistors vont diffuser à pleine puissance il est 22h10 la conversation entre monsieur Chalin et Alain Gessmar monsieur Gessmar je suis tout prêt personnellement à me rendre à l'endroit où vous vous trouvez actuellement oui afin d'avoir une conversation avec vous est-ce que cela est possible cela est possible certainement mais le problème est le suivant il y a un point sur lequel personne ne peut transiger et quand nous avons annoncé au début de la manifestation depuis le Lyon de Belfort à tous les gens qui étaient rassemblés qu'on était prêt à nous donner les deux derniers mais que sur l'amnistie il n'y avait pas de déclaration la réponse des manifestants a été dans un cri unanime libérons nos camarades alors si là-dessus il n'y a rien de nouveau ce n'est pas la peine que vous vous dérangiez monsieur le recteur monsieur Gessmar vous comprenez bien que je ne puis personnellement prendre un engagement là-dessus ce que je peux faire c'est prendre contact avec monsieur le ministre qui lui au nom du gouvernement peut prendre cette décision absolument et si le ministre prend cette décision il sait qu'il peut communiquer directement avec tous les manifestants sur les antennes de radio si nous avons une déclaration ferme là-dessus il est évident que nous sommes prêts immédiatement à entamer un débat je dois pour cela prendre la tâche du ministre je pense pouvoir le faire très rapidement à Prague deux fois plus de troupes qu'avant-hier à la ferme toutes les issues sont barrées et pour entrer dans le centre de la ville 27 août j'ai emprunté à pied des ruelles je suis arrivé place 25 au moment où les étudiants manifestaient silencieusement assis sur la chaussée face aux chars russes des chars des soldats tirés en l'air avec leurs armes automatiques le soir avant le couvre-feu nombreux incidents entre colores d'affiches et russes affiches qui portent bien sûr des slogans anti-soviétiques comme russes égales nazis ou SS j'ai assisté à une scène horrible des colores d'affiches sont arrêtés tous des étudiants l'un d'eux est désigné par un officier russe pour être fusillé sur le champ j'avais réussi à me procurer un magnétophone d'amateur à Prague voici la scène un soldat tchèque essaye de convaincre le russe que c'est là un acte inutile réponse du russe j'obéis aux ordres moi je ne pense pas mon commandant pense pour moi si c'était mon père ou ma mère ça serait la même chose aussitôt la fusillade le commandant pense et lui le soldat russe ne pense pas quand il donne l'ordre de fusiller alors il obéit tout de suite c'est le soldat c'est le commandant qui donne l'ordre lui ne réfléchit pas il obéit il doit obéir il doit obéir quand il donne l'ordre de fusiller quelqu'un il obéit il doit c'est l'enfant ou la mère c'est c'est le même pour lui on espère on espère que le monde dehors notre voix ici les aider je pense que les auditeurs qui auraient pris cette émission en cours de route pensent à juste titre qu'on a fait une grande évocation historique remonter la pendule du temps à travers les archives et c'est bien vrai et comment honorer la mémoire de Marconi autrement parce que les inventeurs ils inventent quelque chose ensuite ça leur échappe l'invention de Marconi a bouleversé l'histoire de deux façons à la fois en permettant de la réécrire au présent en évoquant ces morceaux de temps qui sont restés emprisonnés dans des sillons de disques sillons tellement vieillis qu'on a l'impression de faire une oeuvre de découvreur de déterreur de cadavre on ouvre des cimetières on trouve des corps décomposés des voies décomposées des voies mortes des voies de grisaille qui accusent à ce moment là leur précarité leur ridicule leur prétention l'histoire grimace l'histoire grimace c'est comme un squelette et en même temps comment ne pas honorer de cette façon là cet inventeur qui à travers une histoire que nous avons essayé de raconter la dernière fois s'est approché de ce qui paraissait inconcevable à tous les hommes qui ont vécu jusqu'à présent n'est-ce pas de parcourir la planète de leurs paroles de leurs mots de leurs propos de se faire entendre aux antipodes et tout ça pourquoi faire et à quoi bon n'est-ce pas ce qui se dégage de cette évocation historique à travers les archives c'est pas seulement du détail professionnel comme la précarité des archives n'est-ce pas cette conservation précautionneuse mais tellement tellement fragile de ce qui fut mais c'est aussi combien le propos de l'homme ses discours ses paroles ont peu de prise sur l'histoire qui se borne de commenter comme il peut comme un enfant commente un drame qui le dépasse les mots repartent dans les terres les mots repartent oui ils sont venus un homme une ville un homme un espace celui des ondes Guglielmo Marconi 1874-1937 seconde de trois émissions les ondes acteurs de l'histoire avec comme médiateur Pierre Schaeffer ancien directeur de la recherche de l'ORTF préparation Thierry Garcin réalisation Jean-Claude Loiseau mixage Michel Ristitch et le concours du centre de l'IMOUR de TDF de la phonothèque de l'INA et de Martine Delcambre ainsi que de la phonothèque nationale RUD converge comme un regret et de l'IMOUR D'imper de l'IGR Quelques renseignements bibliographiques. On peut citer trois titres principalement, mais vous n'hésitez pas à nous demander une liste beaucoup plus complète sur Marconi et sur la radio en général. Je vous rappelle l'adresse après-midi de France Culture, pièce 97.16, Maison de Radio France, Paris 16e, et le numéro de téléphone que vous pouvez composer dès maintenant, 524 19 19. Trois titres donc, celui de Mme Marconi, la fille de Marconi que nous avions rencontré, Mme Denia Parecce Marconi. Le titre, Mon père Marconi, qui est édité à la fois en Italie et aux Etats-Unis. Un ouvrage plus général et plus technique aussi, de la TSF à l'électronique, histoire des techniques radioélectriques, d'Albert Vasseur, édition technique et scientifique française. Enfin, pour la petite et la grande histoire de la radio en France, histoire de la radio en France précisément, de René Duval. Et c'est un livre qui vient de paraître chez Alain Moreau. Cette émission a été diffusée la première fois, le 9 mai 1980, sur France Culture. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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